Et salut les boys ! Récemment je vous ai posté une vidéo sur la chaîne du Sacrier au heal tank, une vidéo plutôt chimique dans l'ensemble même si le stuff était quand même assez solide pour du 2v2, mais pour du 1v1 c'était claqué au sol. Et je me suis dit que j'allais vous faire une version un peu plus tryhard pour du 1v1, avec beaucoup plus de stats, beaucoup plus de tankiness, beaucoup plus de dégâts. Quand je vous dis tankiness c'est surtout au niveau des résilles que ça va changer, la vita restera à peu près la même que sur le stuff en flashmove, sauf que là on va enlever totalement cette flashmove vu qu'on a besoin de dégâts en 1v1 pour être un minimum menaçant, surtout contre des class tanks. Au passage avec ce stuff que vous voyez à l'écran j'ai réussi à aller top 1 de ma tranche de niveau en 1v1 et top 10 en 2v2, sachant que pour le 2v2 je lance uniquement de la random donc je suis jamais avec un collègue. Là c'est vraiment le personnage, la mécanique et le build en lui-même qui carie justement les coliseum, sachant que j'affronte beaucoup de 130. Bref sans plus tarder les gars on est parti pour un sacré haut tank bien vénère et pour ça on commence par une torque ancestrale, le géano vita, l'anneau scargo qui nous permet d'équilibrer les résistances et qui nous donne pas mal de stats aussi, le bâton wabit ainsi que la cape pour le double item qui est juste caviar dans ce stuff, un 10% haul sans vita c'est magnifique, le couvre-chef du ras blanc où j'ai négligé la portée et les stats intel et dommage feu pour optimiser la vitalité au maximum, les résistances terre on les a gardées et la chance on a essayé d'en garder un maximum avec les dommages, la ceinture fulgurante pour le douce 6 qui est très important pour taper 4 fois par tour et les fameuses sandalumeuses pour équilibrer les résistances, pour ce qui est de la drogodane j'ai mis une indigo ivoire, dolman axe, dofus pourpe, dofus emrod, chanceux remueur et nomade mais généralement le chanceux je vais le remplacer par un dococo pour être un peu plus tanki en combat et surtout profiter de la quantité phénoménale de vita qu'on a dans ce stuff, pour ce qui est des cas qu'on est sur un douce 6 4000 HP c'est magnifique, on a plus de 900 de chance avec la puissance comparé aux 800 de chance qu'on touchait à peine dans la dernière vidéo que je vous avais fait sur le sacri haut et qui est sur dommage on a 22 dommages haut, sachant que dans la dernière vidéo on était à 9 dommages fixes, ça va nous permettre d'être quand même un peu plus aggro et c'est ça qui va carrer les games justement, c'est ce petit manque de dégâts qu'on avait pas dans la dernière vidéo du sacri qu'on réussit à attraper maintenant, bref les boys on va tester ça directement en coliseum ! Ok les boys on part sur une classe que j'apprécie pas forcément avec mon stuff vu que je suis moins aggro qu'un sacrieur full d'ocri, full stat etc. L'ouginac, donc question tankiness ça peut être compliqué mais on verra bien, un louginac haut classico avec des résis, ouais on verra ce que ça peut donner en espérant que le sacri soit assez solide, je sais pas s'il joue en item de classe aussi parce qu'il peut avoir 2700 HP et jouer en item de classe et c'est ça qui pourrait le carry justement, ok je pense qu'on va le taper T1, mettre une épée, on va en profiter, peut-être taper le roquet au passage, faire une zone, c'est plutôt bien placé sur le coup, bien joué à lui, du coup on va mettre deux coups, on va détruire son shield direct, direct, hop hop, la petite épée pour le faire chier, on recule la balle pour l'obliger à s'exposer, l'épée on tape avec, et je pense que les gars je vais laisser l'épée ici, étonnamment, au moins s'il veut focus l'épée en fait, son roquet pourra pas la taper, et ça c'est pas mal, donc je vais la laisser ici, il pourra échanger de place avec bien sûr, mais ce serait pas super rentable, alors les os à moi elle a 259 de base, ok, sur une épée qui a une vingtaine de pourcents je crois, non elle a 0%, je crois qu'elle avait des résis l'épée tiens, le petit cubitus, ok le mollusque pour s'enrage un petit peu, après les gars est-ce qu'il est pas encore en état où si je le pousse ça l'enrage, bonne question, il va peut-être mettre le roquet pour m'occuper un petit peu, ce qui serait pas mauvais en soi, après là on peut détruire le roquet, oh là là, ça par contre mon pote c'était peut-être une erreur, parce que là je peux faire une giga zone, on va en profiter, paf paf, est-ce qu'on se rapproche ou est-ce qu'on se rapproche pas, that is the question quoi, parce que là je peux le taper un coup, Staz, je me mets ici, du coup il est obligé de venir pour s'exposer et me taper, parce qu'il peut pas me taper ici, et pas de LDB, voilà, au moins on l'oblige à rocher, tu vois il va pas pouvoir s'enfuir après avoir tapé, c'est pas mal, là j'ai des résistance distance, donc s'il tape à distance il va pas être très content le monsieur, je pense qu'il va me faire un tibia double, double O Samuel, O Samuel, O Samuel, ce tibia, pour s'enrager, bien joué, alors là on le tacle ou pas du tout, ouais on le tacle un petit peu, donc on peut commencer à roxer, tac, tac, je pense qu'une couronne d'épines c'est pas mal quand même, je pense que je vais faire ça, petite couronne d'épines on le met en pesanteur, on va pas se mentir les gars, ok, alors là il va reculer avec une panique, c'est un panique c'était tellement fort à l'époque quand je jouais niveau 60, je jouais à Nougie au feu retrait PM, dites vous que je battais des 180 avec un 68, bon c'était à l'époque où les mecs étaient pas trop petits, moi j'étais giga au petit pour l'époque, donc ça changeait la donne, mais quand même c'était stylé, ok bon là je vais le libé du coup, libé égale hop, on enlève la rage, on lui enlève du shield, on peut même se barrer au passage, donc pourquoi pas, on va faire ça, on va encore taper, on va taper encore, là je pense qu'on va muti du coup, petite muti ça peut être sympa, ouais on va se mettre là, on va muti, on va l'obliger à rusher à utiliser tous ses PM, sinon il aurait pu s'enfuir en fin de tour, allez viens voir papa, là je pense qu'il va pas venir, ça sert à rien, il y a mon shield, ça peut être compliqué comme fight, putain avec le dococo là déjà j'en aurais proc 2, il recule, il se la joue, full tapette, et il a raison, il a clairement raison, en vrai là il va perdre ses os Samuel, donc il tapera plus rien, vaut mieux que je joue safe là, là je replace ma muti, je prépare une libation, là il pourrait me flaire à tout moment, mais il me tuera jamais, donc là il faudrait que je me cale, ici, kawatt, je me huile dessus, ok, donc là on a 1200 HP, il nous tue jamais, je pense qu'il a pris la conf là, vraiment, parce que là il a jamais le kill en fait, ouais il a pris la conf, ça va lui coûter cher, parce que là j'ai la libation qui va reproc en fin de tour, donc c'est sûr qu'il me tue pas prochain tour, là on est vraiment pas mal, on pourrait peut-être pas le tuer avec un berserk non plus, on va pas faire les mecs, mais je peux bien le mettre dans le mal, on va faire ça, ça, on va faire deux régènes je pense, ou régènes, on place une épée, on recule, on l'oblige à taper l'épée au minimum, oh là, ah putain le plus 1000 il régale, en sarr, il régale de fou, il a 600 HP, là on est pas inquiété du tout, on a récupéré tous nos sorts de tankines, donc la couronne d'épines, la mutilation qui va à proc à 1200 prochains tours, on est en train de le annihiler de la surface de la planète, et on joue même pas de coco les gars, je me mets des bâtons dans les roues, autant vous dire qu'il est solide ce sacré, et avec ce sacré dites-vous que j'étais avec, je faisais du 2v2 avec des 130, dont des crades au coup, et j'arrivais quand même à me démerder avec les cooldowns etc, donc autant vous dire qu'on était très très bien, je pourrais faire une pupu, je pense pas que j'ai le kill là, bonne question, on va faire ça, ça, en vrai on peut attendre un tour en soi, putain j'aurais du berserk peut-être que je killais en fait, donc je vais faire une disso, une couronne d'épines, hop, on a le temps avant de faire la petite mutie, tac, on va se filer un petit peu sur le roquet aussi, on va bloquer la LDB pour pas qu'il puisse s'enfuir vers le haut, en tout cas vers la droite, en tout cas tu sais qu'il fasse tac 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 tac, là il peut pas trop me taper contact, ou ça lui renvoie des dégâts, il a 60 HP, la sim tap il est terminé, il est obligé de me taper de côté, il aura jamais les dégâts, et on est bon, on est bon les copains on est bon, on va lui dire GG, c'est bien battu en tout cas, en plus il est sur Draconiros, respect à lui, bah après Draconiros maintenant ça fait un moment qu'il est implanté, donc il y a plus ce côté, t'sais épique de, bref, d'avoir des stuffs au petit là-bas quoi, mais en tout cas GG à lui, très beau match, ça fait plaisir, et on enchaîne, et on est parti contre un Xelor qui doit avoir l'initiative, ah bah c'est Nika, c'est celui que je croise souvent en 2v2 et 1v1, oh bah nickel, Astrekia, salut copain, GEL, bon c'est du Xelter, en tout cas je connais, Xelter, quoique Terrer un peu en dagra noir, de souvenir, ok il fait son petit tour classico, est-ce qu'on avance nous ? On peut en vrai, dans tous les cas il nous tuera pas, même si je me mets en libation et tout, je suis safe, toi aussi BG, merci pour les vidéos, oh bah merci à toi, c'est vrai que ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir d'avoir des petits remerciements comme ça, tac tac on va s'avancer, est-ce que je tape l'épée, non on va faire une maîtrise d'armes tranquillou, enfin pas pour le cry, y'a que ça depuis hier, ah merde, ah, ah mince, Oupsi doupsi, tu sais quoi on va lui donner un tremplin pour venir nous rocher, allez vas-y, c'est mon jour de bonté, ah bah même pas besoin, là il peut aller full run là, ah je lui off les zones là, vas-y mon pote, fais moi un full tour là, c'est parti, en plus il joue semi-opti, donc vas-y je vais pas commencer à travers mes grands morts, me caler en fond de map pour esquiver son full tour, je voulais le voir le full tour, est-ce que je le tiens tu vois, là il peut redonner un petit coup de dague, il préfère Rambo, il a raison, Rambo fuite, pour peut-être s'enfuir au prochain tour, Non, Rambo, Flamish, il a raison. Il a raison, le copain. Là, on va en profiter peut-être pour clean sa synchro au passage. Parce que ça peut être une menace, en vrai. Genre là, on fait tac. Tac. On le tape un petit coup. On recule. On met l'épée devant. Il faut que je la place bien, quand même. Parce que sinon, il pourrait s'en servir. On va faire ça. Et ça. Ok. Là, on est pas mal. On a 2000 HP. Il nous tue jamais. Je peux mutilation, libation à tout moment. Couronne d'épines, plutôt. Et le tacler. Couronne d'épines, en plus, les gars, ça le met en pesanteur. Donc là, ce serait vraiment outplay le Xéloir de faire ça. Je pourrais vraiment le détruire. C'est vraiment pas son match-up, le sacré. Bon, là, on va faire ça. Ça. Hop là. On va donner des petits coups. Tac. Tac. Ensuite. Moi, je peux la tirer et faire une couronne d'épines. Vas-y. Allez, hop. Ça part. Bon, il est pas taclé, en soi. Donc, c'est un peu chiant. Je vais mettre l'épée ici. Je vais taper un coup. Hop. Je vais la mettre là. Faut pas qu'il s'en serve pour faire des bails de fou, là. Ok. Ah, il est un peu taclé, quand même, en fait. Ok. Alors, comment il va faire, là, pour s'en sortir ? Là, j'ai 1800 HP, donc je meurs jamais. Bon, j'avoue que je l'ai mis en pesanteur. J'ai fait un peu le bâtard, mais c'était juste parce que ça s'y prêtait. Sinon, si j'aurais pu ne pas le mettre en pesanteur, je l'aurais fait. Pas où mentir, les gars. Je vais lui dire GG. GG l'a mis. Tu t'es bien battu. Mais le Sacri, c'est tellement caviar dans ses tranches de level, je trouve, depuis qu'ils l'ont up. Bref, les boys, bah, on enchaîne. Ok, va pour un Uji. On espère qu'il est pas 130, comme d'habitant. On va se mettre là-haut. Let's go to the show. On part contre Sculuper. Ah, Uji contre Sacri. Qui va gagner ? Bonne question. Après, lui, il est beaucoup plus tanki que l'autre. On verra bien, les gars. On verra bien. Mâchoire, mâchoire, arcana. Ok, ok. Et là, il fait la maladresse d'armes. Du coup, nous, on fait hop. On va le taper deux fois. Bim, bam. On lui met l'épée dans la gueule. On l'empêche de rush. Après, l'épée, c'est vrai que... Non, je vais plus la mettre ici, en fait. C'est mieux. Parce que là, au moins, il va peut-être me proie moins. Et l'épée, elle va lui casser les couilles pendant tout le match. Ce qui peut être sympa, en vrai. Ouais, parfait. Il va jouer haut, j'imagine. Les petits Osamwell. Il fait double crit, quand même, à l'Osamwell. Ça va, on se fait pas chier. Ok, ok. Petit Cubitus. Et un autre Cubitus pour s'enfuir. Pourquoi pas ? Après, il a oublié que j'étais un Sacriot, je pense. Bon, ça, c'est un détail. Là, on fait tac. 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 Hop. On se met là-bas. Vu qu'il m'a proie, moi, il est obligé de se taper l'épée. Et de pas se booster dessus. On va la laisser là, je pense. C'est pas mal. Quoique, même ici, c'est pas mal. Il va devoir échanger de place avec. On a le Dococo qui proc, lui aussi. Petit changement de place de son côté. Il est obligé de se rapprocher d'une case pour me taper, je crois. Ouais. Du coup, il va pas pouvoir s'enfuir. Petit Cubitus. Double Osamwell. Il y a Osamwell qui commence à être bien boosté, mais ça va. Ça devrait le faire. Donc là, on fait tac. Hop. Hop. Pour l'instant, on y va chill, les boys. On a le temps d'avoir le temps. Bam. Bam. Hop. On se met là. Tac. Épée de côté. On le tapouille. L'épée le gêne. Ah, il est obligé de proie pour aller sur l'épée. Là, cette fois-ci. Plus me taper deux fois avec Osamwell. Reproie plus double Osamwell. Osamwell double Cubitus, je pense que j'aurais fait, moi. Pour m'enfuir. Non, double Osamwell. Ok, il est venu en mode full bourrin, le monsieur. Il a pas le temps d'avoir le temps, comme on dit. Ok. Donc du coup, là, on va faire tac. Tac. Il peut même me rapprocher en soi. Ah non, merde, il me manquerait un PM, non ? Ouais, il me manquerait un PM. On va avancer d'un coup. Tac. Muti. Allez, je vais, il va peut-être placer de l'héros, là, ce tour-ci. J'aurais peut-être dû reculer, d'ailleurs. Là, je vais mutilation, libation. Non, il place encore ses Osamwell. Peut-être deux héros, là. Il m'hérode jamais, en fait. C'est bizarre, son place, non ? Je sais pas. Ok, c'est lui qui voit. D'ailleurs, il faut que je remette mon sort qui pousse, là, dans la barre des sorts. Désolé, je suis focus, mais je viens de me taper 5 ans de combat tryhard. J'ai plus la foi. En soi, je vais replacer ma muti. Libation. On va taper deux fois. Tac, tac. Petite flamichette. On va l'obligé à venir. Il ne nous tuera pas ce tour-ci. On a le Dococo qui proc. J'avais prévu le coup, ne vous inquiétez pas. Le roquet. On va pouvoir faire une giga zone. C'est cool. Changement de place. Ok. Et double au Samuel. Sauf que là, on va proc pas mal de trucs. Il va devoir s'enrager deux fois, en plus, pour s'enfuir prochain tour. Est-ce qu'il va tacler avec le roquet ? Non, il le place derrière. Ok. Donc là, on fait couronne d'épines. Paf. Paf. Merde ! Oh, ben merde, hein ! Bon, on va se régénérer. Ok. J'aurais dû me régénérer deux fois, en fait. J'ai merdé. Ok. La dame tapouillée sous le shield. Mâchoire pour s'enrager peut-être deux fois et s'enfuir. Ouais, mâchoire. Plus double au Samuel de côté. Putain, je suis trop fatigué, les gars. Je suis plus réceptif. Ok. On va placer la mutie peut-être prochain tour. On verra bien. Ou la mutie, on la garde quand on est à l'alibation. C'est quand même pas mal. On va pouvoir lui replacer l'épée dessus. En vrai, je me mêle là. Il est niqué, hein. Je vais faire ça. Épée. Sacrifice. Kawat. Il. On a le temps d'avoir le temps. Là, il est un peu Ken. Il peut même pas me taper sous proie. Donc, je crois que Cubitus, ça donne PM que si t'es sous proie. À moins qu'il puisse faire Cubitus proie, Cubitus kawatt. Plus proie sur moi. Plus Cubitus. Plus... Oh, putain. Bah, Cubitus donne pas de PM, là. Là, il est niqué. Il peut se donner 2 PM, mais il pourra pas aller à mon contact. Et c'est 2P au maximum pour son Samway. Donc là, il est obligé de Cubitus. Regardez le nombre de PA qu'il est obligé d'utiliser, là. Mais il peut quand même placer le double Samway. Ok. Ok, ok. Donc, là, on va commencer à taper pas mal, là. Là, on va taper. Bam. 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 On recule. J'aurais dû aller sous contact, dans tous les cas, je pense. Parce qu'il doit avoir un bulle bouclier. Ok. Il va se shield un petit peu. On va pouvoir le pousser pour lui enlever le shield. Faut pas qu'il s'enrage trop, c'est tout. Il va mettre 2 O-Samuel. Mais je suis pas sûr. Ok. O-Samuel. Et... C'est bien, quand même. Ouais, il faut s'enrager un petit peu. Donc, 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 donc. On va faire ça. Je pense que je vais le pousser. On va faire ça. Libation. Taper 2 fois et muti. Ok. À l'huile de jouer. Alors, je vais mettre ce combat en accéléré. Sinon, ce sera beaucoup trop loin, à mon goût. O-Samuel. O-Samuel encore. Ok. Là, même s'il se décale, je peux le taper en zone. Faut que je replace ma mutilation, par contre. Là, il est pas enragé du tout. Donc, c'est pas mal pour moi. Donc, là, on va faire ça, ouais. On a une petite zone à exploiter. On va faire ça. Hop. Hop. Hum. Hop. Hop. À l'huile de jouer. Il perd des points de vie petit à petit. Mais c'est vrai que c'est lent. C'est doucement, mais sûrement, comme on dit. Ok, la petite mâchoire pour s'enrager. Encore une petite mâchoire, peut-être. Il a pas mollus ? Je préfère la mâchoire. C'est vrai que la mâchoire, maintenant, on peut le faire sur soi-même. Alors qu'avant, il n'y avait que Tibia pour s'enrager tout seul. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Pas compris, la maladresse d'arme à chaque fois. Mais bon. C'est lui qui voit. Ouais. J'ai encore ma mutie de placer. Je suis tranquille. Là, on va le bourrer. On va en profiter. Est-ce que je cale la pupue ? Parce que je pense que je pourrais la replacer dans quelques tours. Donc, autant la faire, là. Bonne question. Petite pupue, en vrai. Ouais, c'est pas mal. Hop. On est safe pour la mutie, de toute façon, là. On peut attendre un tour pour la mutie, tranquille. Là, le Dococo qui proc, on est large. Ok. J'ai l'épée pour pouvoir me soigner en cas de besoin. Elle va pas caler l'osamuel, l'osamuel. Ok, ok. D'accord, d'accord. Il va essayer de se mettre en mode full tanky. On va le pousser pour enlever le shield. Je vais caler une épée. Double nerveau. On garde la menace, de toute façon, on est sûr qu'il nous tue pas prochain. Hop, hop. Les prochains, je fais mutilation, libation. Vous connaissez le bail à force. Tac, on se met ici. Il a 900 HP. Le arcane, pour se booster, il va essayer de me tuer en deux tours. Ça passera pas, clairement. La libation qui va tellement carré avec la mutie. Ok. Lui, apparemment, c'est le premier du ladder dans cette tranche de niveau. Askip. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le bonhomme ? Ok. Donc là, on fait double nervosité, encore. On garde la menace. Toujours garder la menace sur le J. La petite flamiche avant de faire... Ah, j'aurai du libation avant. Putain, le con. À chaque fois, je ferai toujours l'erreur. Tac. Hop là. On est tranquille. Il se heal un petit peu. Il va devoir s'enfuir, là. Il va devoir s'enfuir. Il doit s'enrager deux fois au minimum. A bois. Malus résistance poussée. Il va me mettre des deux poux, quoi. Il va faire double tibia. Non, tibia au Samoel. Il faut qu'il le replace pour le booster. Ok. Donc là, on replace la mutie. On fait... Nervosité, nervosité comme d'hab. Tac, tac. Couronne d'épines. Flamiche. On a récupéré la punition. On est safe. On a 1400 HP. Alors, monsieur Lougi. Il va falloir vous enfuir, là, je pense. Il va falloir retirer du PM s'enfuir. Et c'est ce qu'il va faire, je pense. Ah non, pelage protecteur. Il va jouer Tank Inès encore. C'est bien joué, en vrai. Arcanin. Double au Samoel. Cubitus. Ouais, le roquet. Il va s'enfuir avec. Tac, tac. Ensuite. Au Samoel, encore. Au Samoel qui commence à être plus du tout boosté. Là, si le roquet se met en zone, ça me va, moi, perso. Ok. Donc là, j'ai la mutie de côté en cas de besoin. Pour me shield. Mais là, j'en ai pas besoin, clairement. Là, je vais faire ça. Ça. Le retour de la pupu pour garder la menace. On lui cale des deux poux. Ce sera toujours plus efficace qu'une flamiche. On a le même roquet proc. On est safe. Même s'il s'enrage, là, ça suffira pas. Le roquet peut pas me taper, en plus. Il est contre le mur. Il va tenter le holline ou pas ? Je pense qu'il... Non, il va pas tenter le holline. Il va Cubitus. Cubitus encore. Il va essayer de s'enfuir. Il a raison, en soi. Moi, je peux mutilation à tout moment. Mais il est sur le roquet, aussi. Ça peut se faire. Il tape du combien ? Parce que là, il a pas rechargé ses osos à moelle depuis un moment. Ah si, 320 à l'osos à moelle. Ok, c'est noté. Donc là, je suis plutôt safe, en soi. Là, on va se heal. Voilà, on va se heal tranquille. Tac. Tac. Et là, on le bute, hein. Easy. Hop là, parce qu'il s'était foutu de ma gueule en cras. Ça, quel plaisir ! Il va passer une mauvaise journée, lui, il le mérite. Parce que je vous jure, il trash-tole tout le monde en 2v2, là. Oh là là, je suis trop content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada